Bonjour à tous et très bienvenue sur News Jardin TV. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de notre grande émission Découverte Jardin. Oui, cette émission avait été un peu mise en stand-by depuis quelques mois, mais aujourd'hui je vous propose le numéro 67 et vous allez retrouver des rubriques, des reportages comme d'habitude. Nous irons notamment à Molévrier pour planter des pommes de terre, nous visiterons un château avec un très très beau jardin. Vous aurez aussi de la taille, vous aurez donc du pratique, des reportages. Et je vous souhaite que nous passions ensemble un excellent moment de détente, de jardinage, de connaissance aussi, un petit peu de botanique. Et on se retrouve régulièrement tout au long de cette 67e émission pour passer vraiment ensemble un délicieux moment de jardinage. Regardez ce mignon petit jardin. Nous sommes dans la banlieue orléanaise et tout autour de moi, sur tous les piquets ou sur les clôtures, il y a des clématites. Et oui, nous sommes chez une professionnelle de la clématite, elle s'appelle Marie-Laure. Et nous allons la retrouver tout de suite pour qu'elle nous parle de clématites que peut-être vous ne connaissez pas, des clématites comme celle-ci, des clématites à petites fleurs. Et vous allez voir, ce sont des plantes non seulement extraordinairement jolies, mais aussi très faciles. Et ça sera notre rubrique Conseil jardinier. Marie-Laure, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de revenir dans votre jardin. Je vous rappelle que nous étions venus ici au tout début de la saison pour que vous nous montriez de façon magistrale comment on taille des clématites. Maintenant, on se retrouve de nouveau chez vous. Alors, quand même, deux mots de présentation pour Marie-Laure. Marie-Laure est avec son frère la dirigeante des pépinières Javois. Vous êtes des spécialistes de la plante grimpante. Voilà, on est tombé dedans avec mon frère quand on était petit chez mes parents et puis on a continué l'aventure. Vous avez ce jardin qui est votre propriété, dans lequel il y a... On a un petit peu plus que 390 clématites dans le jardin cette année. Nous allons voir à la fois ce qui s'est passé par rapport à la taille que nous avait fait Marie-Laure. On va voir comment les plantes ont réagi, puisqu'on a une très belle clématite à côté de nous, son nom et puis sa particularité. Il s'appelle Inspiration. Elle est extrêmement facile à vivre. Donc, c'est une variété qui se taille très très court l'hiver, à quelques centimètres. Ce n'est pas une grande fleur. Ce n'est pas une grande fleur. Il y en a des grandes fleurs. C'est une intégrifolia, son espèce. Et c'est une variété qui a commencé à fleurir, ça va faire 15 jours environ. Une fois que les premières fleurs vont faner, on va se retrouver avec deux nouvelles fleurs qui vont fleurir et qui font que j'ai une fleuraison au moins jusqu'à fin juillet, des fois au mois d'août. Là, elle a sa taille adulte. Ça marche parfaitement bien en pot. Ça, sur un balcon, une terrasse, en associant avec même d'autres plantes dans son pot, il n'y a aucun souci. Quand on la taille, on a une remontée à fleurs, on compte à peu près 6 à 8 semaines. Je la coupe court chaque hiver et chaque année, je n'ai pas de surprise. Elle est magnifique. Alors, rappelez-vous, Inspiration, ça va vous en donner pour votre jardin. Nous avons passé d'une clématite dite à petites fleurs, mais quand même avec des fleurs de 7 cm de diamètre, une clématite à toutes petites fleurs. Ça vous montre à quel point le genre clématis est vraiment très, très variant. Ça, c'est vraiment mignon. Donc, la clématite du Texas. Exactement. Donc, cette clématite, c'est une Texansis odoriba. C'est une variété très adaptée à des endroits ensoleillés et chauds. Une clématite, d'une manière générale, ça aime bien avoir le pied au frais en faisant de l'ombre avec une petite tuile ou également en l'associant avec des vivaces, des arbustes que moi j'aime beaucoup faire parce que ça donne quelque chose de très joli en plus. Quelles sont les qualités de cette plante ? On la voit déjà volubile, généreuse, petite fleur. Alors, ça serait bien que ça monte encore un petit peu pour qu'on ne soit pas comme ça pour regarder les fleurs. Une clématite Texansis va pousser autour de 3 mètres de haut. On a des branches qui sont retombées parce qu'en fait, elle n'a pas un très grand support. Mais on pourrait tout à fait l'associer à un arbre ou sur une pergola, il n'y a aucun problème. Ça, c'est une pousse de l'année ? Complètement. Une Texansis, c'est une plante qui va fleurir sur le bois de l'année, qu'on taille très très court l'hiver, donc à quelques centimètres du sol. Et ce sont les branches dans le sol qui vont redémarrer et qui vont faire cette végétation-là. C'est toujours très très surprenant, mais soyez rassurés, c'est vraiment le cas. Est-ce qu'elle va remonter, celle-là ? Les Texansis ne remontent pas. Il faut vérifier qu'on n'a pas trop d'escargots et de limaces qui passent par là. Notre clématite va démarrer fin avril, début mai, et là, elle va pousser extrêmement vite. Et on va avoir les premières fleurs pour le mois de juin. Elles vont s'étaler jusqu'au courant de l'été. Si vous ne croyez pas dans tout ce que vient de vous dire Marie-Laure sur notamment la taille, nous allons aller retrouver une des plantes que nous avions taillées l'hiver dernier et que vous pouvez voir dans une des vidéos de New Zardin TV, de façon à ce que vous puissiez avoir la preuve par neuf et sur le terrain de la croissance de cette clématite. Chose promise, chose due, Marie-Laure, on se retrouve au pied de la clématite que nous avons taillée l'année dernière. Quand je dis taillée, j'aurais dû dire ratiboisée parce que je crois qu'on avait tout coupé. Exactement. Donc cette clématite, c'est un croisement entre une clématite flamula et une texansis qu'on a vu tout à l'heure. Et donc c'est une variété qui se coupe très court chaque année. On l'a coupée à ce niveau-là. Les branches qu'on a coupées, elles n'ont pas repoussé. Ce sont des branches de la base qui sont redémarrées. Donc la plante se rajeunit automatiquement. C'est ça. En fait, au début, quand je l'ai plantée, il y avait deux, trois branches. Et donc en les taillant, au fil des ans, maintenant, je pense qu'il y a au moins une quinzaine de branches. On est sur une plante qui fait environ 1,50 m, 1,60 m, ça peut être beaucoup plus grand ? Alors oui. Alors qu'est-ce qu'elle va nous faire comme fleur ? Elle va faire des petites fleurs blanches et elle est extrêmement parfumée. Ah d'accord. On continue au milieu de toutes ces clématites à petites fleurs parce que nous avons bien une clématite. Eh oui, on pourrait s'y méprendre, mais là on a une clématite qui a une très grande végétation, qui est une Jouignana praecox. Donc c'est une floraison d'été. Donc c'est une plante qui disparaît complètement l'hiver. On n'a plus rien du tout. Elle redémarre au printemps, elle pousse énormément et on va commencer à avoir une floraison début juillet jusqu'à la fin du mois d'août. Et elle dégage un léger parfum en fin de journée également. C'est la surprise. Les clématites, elles aiment beaucoup avoir de la fraîcheur et elles sont, comme moi, elles sont très gourmandées. Chaque année, tous les hivers, on apporte un engrais organique partout dans le jardin. Chez nous, ici, on utilise beaucoup de guano, c'est pas très cher et ça marche super bien. Et une fois qu'on a mis du guano partout dans le jardin, là, on fait un paillage et on en met au moins 8 à 10 centimètres. Nous poursuivons notre exploration du monde des clématites à petites fleurs avec celle-ci. Eh oui, c'est une clématite aussi et vous n'avez pas de chance parce que vous n'avez pas le parfum. Et ça, je peux vous dire qu'elle est formidablement parfumée. Eh oui, elle sent le miel. Elle sent tellement le miel qu'elle attire énormément d'insectes pollinisateurs, notamment des cyrphes. Et ça, c'est aussi une très bonne chose. Alors, elle s'appelle Flamula. Voilà. En fait, c'est une espèce qu'on va trouver à l'état sauvage dans le sud de la France. On est à la taille adulte à peu près, donc on est autour de 1,20 m, 1,30 m. Vous voyez, c'est bien pour un petit jardin. Je peux la mettre en pot ? Oui, bien sûr. C'est une variété qui va super bien en pot, donc bien penser à drainer le fond du pot parce que c'est une plante qui n'aimera pas beaucoup l'eau. Elle fait tous ses hivers sans aucune protection. Donc, nous sommes dans l'Orléane. Voilà, exactement. Chaque année au mois de février, je lui laisse tout juste 10 centimètres. Et après, est-ce que j'aurai des belles fructifications ? Oui, ça fait des petits plumeaux très très élégants, un petit peu comme des pinceaux tout partout, tout blancs, et qui tiennent longtemps dans le temps. Nous venons de faire l'exploration des clématites à petites fleurs, mais de petite taille. Sachez qu'il en existe aussi une géante, elle s'appelle Montana. Elle a déjà fleuri, ou du moins, elle est vraiment en fin, mais elle se taille maintenant. Et ça, Marie-Laure, elle va nous montrer comment. Et vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Et là, on est sur Clématis Montana, la clématite de montagne, qui peut nous faire quand même pas loin de 10 mètres quand elle est en forme. On vient de voir des clématites que l'on a appelées herbacées. Tout à fait. Là, on est sur de la clématite totalement ligneuse. Et c'est là que Marie-Laure va intervenir, parce que c'est important. C'est une clématite qui a fleuri au mois d'avril. Elle n'a pas été taillée cet hiver, parce qu'en la taillant cet hiver, on aurait taillé ses fleurs du printemps. On taille toujours après la floraison. La taille de la Montana, elle n'est pas obligatoire. Elle va être utile quand on va avoir atteint la taille finale de la plante. Donc là, aujourd'hui, je n'ai pas envie qu'elle aille plus loin sur le grillage. Elle a fleuri. Là, on voit qu'elle commence à pousser. Eh bien, on va tailler ces branches-là pour limiter leur développement, pour qu'on ait une plante qui reste dans un volume qui me plaît bien pour l'année prochaine. Et puis, en même temps, on va enlever le bois mort. Si on ne fait pas ce travail-là, ces jeunes pousses qui sont ici, elles vont atteindre 2-3 mètres dans la saison ? Tout à fait. Et ce sont elles qui vont fleurir l'année prochaine. Mais au bout ? Au bout. Et puis, si on prend l'année d'après en taillant pas, elles vont refaire 2-3 mètres et fleurir encore au bout, donc à 6 mètres de là. Donc, en fait, on aura une plante qui sera toute dégarnie de la base. C'est le tetrarose qu'il faut acheter ou il y en a d'autres ? Le tetrarose, c'est l'une des plus grosses fleurs de Montana. C'est une fleur que j'aime beaucoup. Après, on a des variétés comme Méline qui vont être parfumées ou également Montana Wilsoni qui est une Montana blanche et qui est également particulièrement parfumée. On commence par qu'on nettoie. Voilà. Alors, on voit bien d'ailleurs le côté, on disait ligneux. Ce n'est pas très très dur. Mon sécateur, il ne va en faire qu'une bouchée. Mais on est quand même sur du bois. C'est tout emmêlé. Donc, il faut qu'on cherche dedans. On peut couper des petits morceaux dans le grillage pour la remonter. On part de notre fleur. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça ? Là, on a la branche de l'année dernière, ici, qui a poussé. Et puis, on a une floraison qui est là et puis des bouquets qui vont maintenant permettre que des branches se développent partout. On voit bien, en fait, ce bois tout mou qui n'est pas du tout ligneux encore qui va l'être au fil de la saison, au mois d'août. On coupe le vieux, on garde le jeune. Mais moi, je n'ai pas envie qu'il y ait des branches qui viennent d'ici. Et puis, j'aurais pu avoir une branche encore plus longue. Donc, celle-ci, je n'ai pas envie qu'elle me fasse de grandes branches. Celle-ci, je n'ai pas envie qu'elle fasse de grandes branches. Donc, je vais couper ici. Et puis, celle-ci, je n'ai pas envie qu'elle soit trop longue non plus parce que je vais la garder compacte. Donc, je vais tailler à un œil depuis la pousse qu'on a ici. Par sécurité, on garde toujours un œil. Donc, je coupe ici. Après avoir taillé, elle va se remettre à faire pousser des branches. Mais comme on est plus tard en saison, eh bien, on aura des branches moins grandes. Une clématite Montana, ça ne repart pas ou très, très peu de la base. En la taillant maintenant, on va donner envie à tous les petits bourgeons qui sont restés sur la plante de démarrer. Nous voulions vous montrer une dernière chose pour vraiment que vous soyez imprégné de tout l'intérêt des clématites. Devant nous, on a une clématite qui, si elle a un support, c'est une clématite ordinaire, je dirais. Mais si on la laisse vaquer naturellement, eh bien, elle va faire un couvre-sol. Et voilà. Il y a un grand nombre de clématites qu'on peut tout à fait travailler en couvre-sol. Donc, c'est très simple. Eh bien, on les laisse sans support. Et puis, elles vont aller se développer sur ce qu'elles vont trouver. Et là, par exemple, on a un massif de vivaces avec des clématites dedans. On peut avoir un massif d'arbustes avec des clématites plantées au milieu qui vont aller se reposer sur les arbustes. Vous voyez, c'est particulièrement intéressant. Et je rappelle que Marie-Laure dirige les pépinières Javois. Vous avez combien de variétés à la vente ? Alors, à la pépinière, nous cultivons les grimpantes en général. Nous cultivons 500 variétés différentes de grimpantes, dont à peu près 150 de clématites. Donc, il y a vraiment le choix. Alors, n'hésitez pas. S'il y a un nom indissociable des mots « art » et « jardin », c'est bien celui de Claude Monet. Et j'ai l'immense plaisir d'être aujourd'hui dans sa propriété de Giverny. Le jardin qui est complètement managé par la fondation Claude Monet. Et nous allons rencontrer Gilbert Vahé. Il a passé toute sa carrière de jardinier à réhabiliter ce jardin, à en faire ce qu'il est aujourd'hui. Un jardin qui reçoit du monde entier 750 000 visiteurs par an. Et ça sera tout de suite notre rubrique « jardin à visiter ». Bienvenue dans l'un des jardins les plus célèbres du monde. Nous sommes à Giverny, dans le département de l'heure et dans le domaine du célèbre peintre Claude Monet. Je vous propose aujourd'hui quelque chose d'assez exceptionnel. C'est de rencontrer Gilbert Vahé. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais il vient d'écrire ce livre absolument sublime qui raconte toute l'histoire de la renaissance de ce magnifique jardin. Parce qu'il y a quelques années, on était dans les années 70, la propriété ne ressemblait absolument pas à cela. Et nous allons avec Gilbert vous raconter la renaissance véritable de ce jardin, comme il est écrit sur le titre de ce livre, et qui va vous montrer à quel point l'impact des jardiniers peut complètement changer un lieu et en faire un des plus beaux jardins du monde. Bonjour Gilbert. Bonjour Patrick. Gilbert, vous êtes arrivé ici quand ? En 1976. Et à ce moment-là, c'était comment ? La première visite d'information, c'était le printemps, à la période de sécheresse. C'était en partie friche, en partie défrichée. J'ai pris mes fonctions en septembre. Gilbert n'a pas travaillé tout seul, il était en binôme avec l'ancien conservateur des jardins de Versailles qui s'appelait Gérald van der Kamp. Et vous avez fait un super binôme. Oui, Gérald van der Kamp avait été nommé académicien et arrivait à l'âge de sa retraite. Et l'Académie des Beaux-Arts lui a confié cette mission de remettre en état cette propriété. Ça correspondait vraiment à l'homme. Je pense qu'une autre personne n'aurait pas pu faire ça. Pourquoi ? Parce que Gérald van der Kamp, en fin de compte, ce n'était pas son métier, mais il avait deux passions et les mêmes que Monet, donc le jardinage et il était peintre. Il avait 60 ans, il aurait pu connaître Monet. L'idée était de reconstituer le jardin à la fin de sa vie. Parce que Monet est resté dans ce jardin 43 ans. Il est parti de rien et il a changé comme chaque individu. En plus, il était collectionneur dans sa partie anticole, donc aussi bien des roses que des irises que des pivoines. Il changeait continuellement son jardin. C'était un vrai passionné de plantes, de jardins ? Il travaillait lui-même au jardin ? Surtout au début. Il est arrivé ici en 1883 et il a acheté 1900. Il n'avait pas beaucoup d'argent. Il demandait toujours à Durand-Ruel, son marchand de tableaux, de l'argent, de l'argent. Il a eu la chance d'avoir un énorme succès avec une exposition de New York. Ça a été le départ dans son abondance financière et la reconnaissance de sa peinture. Il a vendu tous ses tableaux. Monet a choisi cet environnement, c'était calculé. L'Epte se jette dans la Seine à Giverny, donc on a une double vallée à l'Est. Ce sont les plus belles couleurs au lever du jour. On est en zone humide, c'est-à-dire qu'il y a une évaporation d'eau. Et avec cette évaporation, on a une atmosphère d'érisation, c'est-à-dire que les particules d'eau se chargent de couleurs. On a une atmosphère différente d'ailleurs. Ça, c'est pour le peintre. Mais pour le jardinier, c'est l'idéal parce que c'est un microclimat. On est adossé au nord, face au sud, avec de l'eau. C'est pour ça qu'il a retenu cette propriété. Gilbert, vous arrivez dans ce jardin, vous en avez la responsabilité. Et vous commencez par quoi ? Il fallait aussi bien détonner les allées parce que c'était rester en terre que de prévoir la production de Van Der Kamp. Lui, pour avoir des donations, il organisait certaines manifestations. Il invitait ses amis très haut placés, les Rothschilds, David Veil, pour lui montrer son projet, lui montrer l'avancement, leur demander un peu d'argent pour continuer. Et nos visiteurs, c'était des visiteurs VIP. Oui, ça a été le succès tout de suite. Je me souviens, en 1980, quand on a ouvert, c'est Amourouzi qui est venu faire le 13h chez nous. Je me suis attaché au lieu. Ce que j'adorais, ma passion, la production, j'en faisais justement avec des végétaux qu'on n'avait pas l'habitude de trouver ailleurs. J'étais satisfait de ce côté-là. Dans le jardin Monet, il y a une partie des végétaux qui sont produits sur place. Oui, nous produisons 80% des végétaux. Vous faites deux saisons. Là, en ce moment, on a la saison de printemps magnifique, les tulipes, etc. Et il y a déjà les fameuses capucines qui sont semées. Les capucines sont semées. On a un complément en production, parce que, vous savez, un semis directement en place, il peut y avoir des limaces. On a de quoi remplacer, parce qu'il faut absolument que ça soit top. On peut le visiter quasiment à toute saison. Ça, c'est une contrainte supplémentaire que Monet n'avait pas. Monet, lui, pouvait se permettre d'assuivir sa passion de collectionneur. Donc, quand il collectionnait les irises, dans son jardin, il y avait énormément d'irises. Nous, on a une contrainte du public. Des végétaux que Monet utilisait, comme de la julienne, qui fleurit très tard en saison, on laisse la julienne, on arrache que certaines pensées, on replante, on crée des élévations avec des plantes d'orangerie qui sont en serre. Mais le plus dur, justement, et ça, c'est la météo et la saison qui déterminent tout, c'est de faire la transition entre le printemps et l'été. Les rosiers, on a doublé les pylônes, ce que Monet, sans doute, ne faisait pas. On a des variétés remontantes et des variétés annuelles. Bien sûr, la variété annuelle domine, et ça, c'est ce que Monet avait, l'albertine. Gilbert, nous nous retrouvons dans un deuxième parti du jardin de Monet qui est très distinct. Il faut y aller par une sorte de petit souterrain. Et c'est là qu'il avait toute son inspiration pour les Naféas. Surtout à la fin de sa vie, ça lui a pris énormément d'énergie et de temps pour le creuser. C'est lui qui l'a aménagé. Il s'y est pris en plusieurs fois. Il n'avait pas assez de terrain, donc il a acheté des terrains. Il s'est battu avec l'administration. C'est un rue, mais on n'a pas le droit de le détourner. Donc il a fallu négocier et tout. En fin de compte, il y est arrivé. Il avait construit un bassin dans son bassin pour que l'eau soit plus chaude et pouvoir planter des Naféas exotiques qui sont nettement plus beaux en couleur. L'étang, que l'on peut voir maintenant, il est comme à l'époque de Monet, à la fin de sa vie. Et à l'époque de Monet, les Naféas étaient encore des plantes considérées comme exotiques. et c'est peut-être pour ça qu'il a eu beaucoup de succès avec ses tableaux. Ça lui a prêté attention. En 1900, on avait trouvé un sport de Naféas rouge, or que les Naféas rustiques, normalement, étaient blancs. Naféas alba. À cette époque, tout le monde s'est pris de passion et a été prélevé des boutures parce que par voie végétative, on peut le multiplier. Autour de nous, on entend de temps en temps le coassement des grenouilles. On est bien autour d'une pièce d'eau quasiment aujourd'hui devenue un espace naturel. Mais ce qui compte le plus au niveau du regard, c'est quand même ce pont. Et ce pont, il a été voulu par Monet. Il a été créé par lui. Et aujourd'hui, il est extrêmement célèbre. L'étang, il est très en longueur, avec un long point de fuite. Il se compose de deux parties, avec un étranglement, une partie au soleil, une partie à l'ombre. Et pour avoir de l'ombre, il a fait planter tout un rideau de bambou. Et il a posé son pont, un pont arqué. Au Japon, on appelle ça un pont clair de lune. Ça permet à la lumière de passer sous le pont et de l'éclairer. C'est le clair obscur, l'ombre et la lumière, le relief que les peintes recherchaient souvent. Et la glycine, c'est une plante qu'il émet beaucoup ? D'abord parce que ça sent bon. À la renaissance de la propriété, en fin de compte, se posait une question. Le pont était pratiquement écroulé. Il était étayé. Et pendant la période d'abandon, la glycine avait colonisé toute la structure et s'était emmêlé. Et Gérald Van Der Kamp, pour refaire faire un pont neuf et de le réinstaller. Donc moi, je lui préconisais de la receper à la base et puis de mettre le pont neuf et de restructurer, comme à l'époque de Monet, la glycine. Mais Gérald Van Der Kamp, vu son âge, elle m'a dit « Mais moi, si vous faites ça, jamais je ne la verrai en fleurs ! » Donc non, non, vous vous débrouillez comme vous voulez, mais vous me conservez la glycine et puis on évacue le pont, on en met un neuf. On a dû échafauder, donc passer des fers, l'attacher contre un échafaudage et puis refaire l'établier de pont, réinstaller un pont, ce qui explique qu'elle n'est pas structurée comme du temps de Monet. Gilbert, merci beaucoup de nous avoir promenés, je dirais, dans ce jardin magnifique que vous connaissez tout à fait par cœur. Si vous voulez avoir une idée du travail qu'a réalisé notre ami Gilbert pendant toute sa vie, ici au Jardin de Monet, vous avez ce livre, mais je vous conseille vraiment, mais vraiment, de venir ici visiter, que ce soit au printemps, en été, ou même en automne. En automne, c'est encore plus joli. Alors si vous voulez vous enivrer de fleurs et de couleurs et passer un moment absolument magnifique dans un jardin qui ne l'est pas moins, n'oubliez pas, Giverny, c'est vraiment la bonne adresse. Pour la plupart des jardiniers, la vigne, c'est une treille, une grande plante grimpante que l'on doit tailler régulièrement avant le démarrage de la végétation. Mais en fonction des cépages, en fonction des régions, les méthodes de taille de la vigne diffèrent. Alors je vous propose d'aller maintenant en Champagne. Nous allons y rencontrer un vigneron qui s'appelle David Fèvre. C'est un homme du terroir. Il va nous expliquer la méthode de taille que l'on appelle la vallée de la Marne. Et ça s'adresse essentiellement aux cépages meuniers. C'est tout de suite dans la rubrique La taille en détail. Bonjour David. Bonjour Patrick. Merci d'accueillir de nouveau News Jardin TV sur tes terres de Champagne. Nous sommes au cœur du terroir et tu aimes bien parler de terroir. Exactement, j'adore. C'est mon terrain de jeu, effectivement. Le terroir de Champagne. Donc ici, nous sommes sur un cépage particulier qui est le meunier. Exactement, on est sur une commune à 80%. On a le cépage meunier. Et alors qu'est-ce qu'il a de particulier, le meunier ? Ça donne des vins très très fruités, très très gourmands. C'est un cépage rouge ? Alors ça donne du jus blanc, mais c'est un cépage noir. Donc c'est tout à fait particulier et il y a évidemment une taille spécifique. On l'appelle la taille de la vallée de la Marne. Et donc tu vas nous montrer ça. Il n'y a qu'ici qu'on fait cette taille ? Au cépage meunier, partout en Champagne. C'est pour ça qu'on est dans la vallée de la Marne. David, nous sommes devant un beau cèpe de meunier. C'est donc celui qui va être taillé maintenant devant vous. Mais j'ai une question d'abord, est-ce qu'on est obligé de le tailler ? Oui, bien sûr, la vigne c'est une liane. Donc si on la laisse, elle va pousser un petit peu dans tous les sens. Il faut la guider par rapport à une installation. Et ensuite, il faut la guider pour qu'on ait un bon équilibre entre la production de fruits et puis une production de raisins très concentrée et de qualité. Dans une précédente vidéo, on avait déjà vu une autre taille avec le chardonnay. Il y avait des distances particulières à respecter. Est-ce qu'elles sont les mêmes pour le meunier ? Oui, c'est pareil. On doit effectivement bien respecter le fait d'être entre la largeur entre deux rangs et entre la largeur sur le rang. On ne doit pas exceder 2,50 m au niveau de la distance de plantation des pieds. Donc là, tu as quoi ? 1,10 m, 1,20 m ? Alors ici, on a 1,10 m, 1,20 m à peu près entre deux pieds et on a bien 1 m entre deux rangs. Petite chose aussi à rappeler, le mode de fructification particulier de la vigne, à savoir qu'on aura des raisins que sur des pousses de l'année poussant sur des pousses de l'année d'avant. Exactement. Ce qui veut dire que si on laisse trop de vieux bois, c'est totalement improductif. Et puis si on ratiboise trop les pousses de l'année dernière, on sera aussi avec peu de raisins. On a quand même une sorte de fouillie, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de brins, effectivement. Quand on arrive sur un pied pour le tailler, on regarde un petit peu son ensemble. Comment il évolue ? Quel espace il occupe ? Et puis ensuite, on peut commencer à se baisser et regarder un petit peu ce qu'il y a dans le pied. On va faire l'inventaire sur le pied. Ici, par exemple, c'est ce qu'on appelle le rachet qui a été fait l'année dernière. C'était simplement une sorte de petit courson ? On a laissé trois bourgeons l'année dernière. Là où on va pouvoir faire un lancement cette année. Sur cette branche-là, qu'il va y avoir des pousses fructifères. Exactement. Mais tu dois refaire un autre rachet parce qu'il faut penser à l'année prochaine. Voilà, que l'année prochaine, on puisse refaire ce lancement. D'accord. Alors, est-ce qu'on va pouvoir utiliser un petit bricole comme ça ? Oui, celui-ci, il est mieux placé que celui de devant. Si on l'utilise devant, on va déjà avoir perdu de la place. Oui, en fait, ce que tu essayes, c'est de faire revenir les jeunes pousses plus vers l'arrière de façon à ne pas aller trop vers l'avant. Ça, c'est le rachet que tu as taillé à deux yeux. À trois yeux. Là, on va être vraiment trop haut. Tu vas te couper ici au milieu, mais tu vas couper en biseau. Voilà, pour que le jour où il va y avoir les pleurs, la sève puisse tomber. On en garde qu'un. Il y a une réglementation sur la vallée de la Marne. C'est un seul rachet. On va, du coup, éliminer dans le pied tout ce qu'on a plus besoin. Ça pourrait être des lancements, mais pareil, tu vas en garder qu'un. Celui-ci, non, puisque c'est un gourmand. C'est un gourmand parce que ça pousse sur du vieux bois. C'est ça ? C'est exactement ça. D'accord. Donc là, ici, on a un petit sarment qui a l'air d'être similaire à celui-ci, sauf qu'il est né sur cette vieille souche-là. Et ça, tu dois l'enlever complètement. Oui. Donc, je vais le couper comme ça. Donc, il faut couper très, 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 très près du cèpe, je crois. Voilà, pas trop près pour ne pas rentrer trop dans le bois et puis suffisamment près pour ne pas laisser des yeux. Il démarre du rachet de l'année dernière. Donc, ce serait un lancement. Idéalement, celui-ci est mieux placé. Voilà. Et il est plus vigoureux. Et il est plus vigoureux. Et donc, on va du coup garder celui-ci et supprimer celui-ci. D'accord. Donc, on a déjà pas mal simplifié la chose. Voilà. On va continuer de nettoyer tout autour du pied. On a celui-ci. Donc, on a celui-ci dont on ne va pas se servir non plus. Le lancement doit, lui, comporter neuf bourgeons. Neuf bourgeons. Voilà. Donc, celui-ci est vraiment sur la couronne. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, et neuf. Et neuf. Voilà. Donc, en fait, tu as tout nettoyé aussi ce qui était autour. On nettoie les vrilles, les anciennes queues de raisin pour qu'il ne reste que les bourgeons en faisant bien attention de ne pas rentrer dans le bourgeon. Et donc, là, on est au tout début du mois de mars. Et c'est important parce qu'on a encore donc des bourgeons qui sont totalement dormants. Voilà, c'est ça. Et là, on a moins de risque d'avoir des pleurs. Exactement. Là, on a deux charpentes. On a effectivement deux charpentes puisque le principe de cette Taille-Vallée de la Marne, c'est de renouveler une charpente et d'en supprimer une tous les ans. Celle-là, elle est plus jeune que celle-ci. Voilà. On le voit notamment par rapport à ce bois ici. D'accord. Elle a quel âge ? Alors, celle-ci, elle a trois ans. Et puis celle-ci, elle a quatre ans. Alors, trois ans parce que c'est un an, deux ans et trois ans. C'est ça. D'accord. Donc celle-là, on la garde. Donc celle-ci, on va la garder, effectivement. Et puis on va supprimer celle-ci puisqu'elle arrive sur le pied suivant, en plus. D'accord. Tu le réduis déjà un petit peu en longueur. Donc moi, je vais la couper un petit peu plus au-dessus. Ça permettra de l'alléger un peu. Voilà. Et puis moi, donc avec les brancheurs, je vais aller tout en bas, là, sur la souche. Et puis, donc c'est vrai que ça fait une coupe importante. On a une belle souche. On a un beau lancement. On a ici un fil, en fait, fil guide, qui va nous servir pour l'attachage à l'étape d'après. Donc si on le met en position du futur attachage, il va venir à peu près ici. Et là, il faut enlever ça parce qu'ils vont se gêner. Voilà. D'accord. Du coup, on va pouvoir commencer à choisir un bois ici qui est bien placé. On va en suivant. Voilà. Comme ça, tout le monde verra mieux. Donc ce qui veut dire qu'on aura ça. Donc pour l'instant, tu as tout enlevé parce qu'il ne faut jamais que ça se croise. Il ne faut absolument pas que les bois fructifères se chevauchent. Et ici, donc on a ce qu'on appelle le prolongement qui doit contenir six bourgeons. Un, deux, trois, quatre, cinq et six. Et voilà. Et nettoyer. Et nettoyer comme le lancement. En fait, on est parti de quelque chose qui était extrêmement dense, complexe pour simplifier en permanence. Et en même temps, on a rajeuni puisqu'on a supprimé la vieille charpente de quatre ans pour garder celle de trois ans. Maintenant, il n'y a plus que l'attachage à faire. David, sur le meunier comme ça, avec cette taille particulière de la vallée de la Marne, l'armature est un peu différente que celle qu'on a vue avec le chardonnay. Effectivement, on voit même le liage, l'attachage va être différent. Ici, on va attacher et on va mettre les brins fructifères à l'horizontale. à la différence de la taille chablis où on les met en oblique et on a deux fils lieurs. Ici, on n'en a qu'un. On attache lequel en premier ? On va commencer par celui-ci. Donc, tu le fais glisser. Voilà. Il faut normalement toujours attacher aussi sur le vieux bois. Voilà. les bourgeons vont commencer à pousser ici. Il faut absolument que ça soit attaché parce que le jour où il y a un petit peu de vent, au début que la végétation, les brins ne sont pas maintenus. Ils peuvent verser facilement. Voilà. Merci. On voit bien quand même que c'est très intéressant la taille parce que vous vous projetez d'abord dans l'avenir que chaque pied est plus ou moins quand même un cas particulier et on ne se jette pas sur le sécateur n'importe comment. Donc, chaque fois que vous avez quelque chose à tailler, que ce soit une vie, un arbre fruitier, un rosier ou un arbuste d'ornement, vous vous posez tranquillement, vous regardez votre plante, vous parlez avec elle. Ça, c'est aussi très intéressant. Et puis, vous dites, voilà, avant de tailler, je coupe ici. Qu'est-ce que ça va devenir l'année prochaine ? Et ça, c'est le plus important. Exactement. David, merci beaucoup pour ce cours magistral. C'était vraiment très intéressant. Alors, je rappelle que tu es bien sûr vigneron, producteur, donc la marque David Fèvre. On peut te visiter ? Oui, on peut venir sur la commune, on peut venir goûter les vins, effectivement, oui. Ça, c'est toujours une bonne chose de goûter les vins. Et puis, je vous rappelle aussi que David fait de la vidéo. Il a sa propre chaîne sur YouTube qui s'appelle ? David Fèvre, révélateur de terroir puisque justement, je révèle mon terroir parce qu'on a les vignes uniquement ici sur le terroir de Belleval-Souchatillon. vous appréciez toutes les qualités d'un bon terroir. Vous avez une bonne adresse, c'est David Fèvre et elle s'inscrit ici. À très bientôt. À bientôt. C'est vraiment avec le mois d'avril que le jardin commence à exploser de floraison. Nous avons ici des pâquerettes, des pissenlits et il y a les arbres fruitiers, bien sûr. Et quand on pense arbres fruitiers, on pense évidemment à la Normandie. Alors, je vous propose d'aller dans le Calvados. Nous allons visiter le jardin du château de Vendœuvre. C'est un jardin aux mille surprises et il va vous étonner, j'en suis sûr. C'est tout de suite dans notre rubrique Jardin à découvrir. Alexandre, bonjour. Bonjour Patrick. Bienvenue à Vendœuvre. Merci beaucoup de nous accueillir ici. Nous sommes au cœur de la Normandie, dans le pays d'Auge, pas très loin de Caen. et derrière nous, le château de Vendœuvre, le château de votre famille. Il est transmis de père en fils depuis sa construction, ce qui est assez rare. Alors, ce n'est pas véritablement un château, c'est une maison des champs au milieu de la campagne. Alors, c'est vrai que nous sommes dans un décor absolument magnifique. Tout autour de nous, c'est vraiment la vraie Normandie avec ses prés bien verts, avec des vaches partout, aussi il y a des haras. Je suis la neuvième génération. Parce que pour remonter à la construction, c'est le XVIIIe siècle. Alors, exactement 1741, une maison au milieu de la campagne, avec une façade avant très sobre en Normandie parce qu'il ne faut pas montrer sa fortune. Nous sommes au cœur même de la Normandie, dans un lieu absolument sublime. 14 hectares de jardins avec différentes sortes de jardins. Un jardin autour de l'eau, un jardin surprise, un jardin en forme de labyrinthe. Voilà, plein d'idées, de découvertes, parce qu'on aime beaucoup aussi avant d'oeuvre les surprises. Et on doit toutes ces surprises à votre papa. Voilà, c'est mon père. Quand il a repris ce château dans les années 70, deux générations où finalement le jardin avait été laissé à l'abandon. Il était artiste peintre, artiste décorateur de son métier et il a finalement sublimé son métier à l'intérieur de ce parc où il a finalement réalisé des constructions et exprimé tout ce qu'il ne pouvait pas avoir pu exprimer dans ses peintures. On voit bien que le jardin c'est une oeuvre d'art. Ici, on est dans le jardin à la française, on va dire. Voilà, tout jardin français, même au XVIIIe, avait ses broderies, ses découpages. Alors ici, c'est plus un jardin taupière puisqu'il y a 40 ifs, des tailles différentes et ensuite des broderies au milieu comme ça se faisait beaucoup au XVIIIe siècle. Alors ces ifs ont été plantés au début des années 70 mais ils étaient déjà un peu grands. Et vous disiez, ils n'ont pas tous la même taille parce que nous sommes en légère déclivité. L'idée c'est d'avoir une perspective et de ne pas écraser aussi la construction elle-même. Le petit château qui pourrait paraître tout petit à travers toute cette forêt d'if. C'est puis des belles pelouses tout autour. Vous voyez, elles sont bien vertes, nous sommes bien en Normandie. Alexandre, nous parlions de taupières dans la partie à la française. Là, nous sommes juste à côté et vraiment, là c'est un sublime décor de taupières et c'est votre père qui en est l'auteur. C'est juste à côté le musée de l'orangerie où il y a le musée du mobilier miniature, première collection au monde dans le domaine. Et en fait, comme le musée est occupé par tous ces meubles miniatures, on a fait un petit jardin juste à côté autour du thème de l'orangerie et puis des taupières. Alors vous en avez un petit peu partout. Il y a des associations de différentes variétés de buies et d'if. Derrière, vous avez ce grand if qui a plus de 150 ans et on lui a donné la forme d'un orangé pour symboliser la rencontre entre ce jardin et l'orangerie, le bâtiment de l'orangerie qui est juste à côté. Alexandre, nous voici sur un escalier qui monte au-dessus de la grotte des Coquillages. Alors quelques mots quand même sur cette extraordinaire grotte des Coquillages. Dans chaque jardin français au XVIIIe siècle, il y avait une grotte qu'on appelait une chambre de fraîcheur pour échapper aux journées de grande chaleur. Celle de Vendeuve a été réalisée dans l'esprit du XVIIIe on a eu l'idée de faire en dessous une grotte de coquillages et au-dessus un pavillon oriental avec des cloches vous voyez qu'on aperçoit tout autour et qui quand il y a du vent se mettent à sonner et chassent les mauvais esprits. 200 000 coquillages inspirés de plusieurs grottes. On a quelque chose de tout à fait étrange, original et qui mérite vraiment le coup d'œil parce qu'aujourd'hui on voit pratiquement plus ça nulle part. Alexandre, nous venons de quitter la très étonnante grotte des Coquillages qui est derrière nous pour pénétrer dans un monde totalement onirique que vous appelez les chambres de verdure. 8 chambres de verdure qui ont inspiré des jardins de Pilnitz. Il faut savoir que dans ce jardin il n'hésitait rien. Mon père a tout créé depuis zéro. C'était un jardin potager où il y avait le plus grand poirier de France. On a eu l'idée de faire des chambres de verdure avec dans chacune des chambres des surprises. Il faut éviter de se prendre au sérieux dans un jardin et alors pour ne pas se prendre au sérieux on se piège. Quand on aboutit au fond de l'ensemble de ces chambres de verdure on tombe de nouveau sur quelque chose en coquillage. Alors encore une porte d'eau inspirée des jardins de Pose d'âme du roi de Prusse. Ce qui nous caractérise chez les Vendeuves c'est l'inconscience. Sous un ciel tout à fait normand nous allons de surprise en surprise et Alexandre nous avons à la fois le côté structuré des jardins d'autrefois donc des broderies et puis l'aspect sauvage que vous adorez ici à Vendeuves avec une multitude de bulbes à fleurs. Il y a une dizaine d'années au début de la saison j'ai eu l'idée de faire une fête de la tulipe d'année en année les couleurs sont différentes et là ce sont des damiers de tulipes sous la double allée de tilleul de chaque côté de la maison. Mais pourquoi les tulipes c'était quelque chose de particulier pour vous ? Alors je pense qu'avec la tulipe on voyage c'est une invitation au voyage c'est quand même la reine du printemps c'est une belle fleur que tout le monde connaît Vous avez planté combien de tulipes ici ? Alors là on a planté 30 000 tulipes des jacinthes aussi des darcisses j'aime beaucoup mettre des jacinthes autour des arbres ça sent très bon. A nos pieds nous on a des petits bassins avec une fontaine dans chaque bassin et vous avez fait une broderie une bordure avec du lierre Il faut savoir que les jardins français avant que le buis ne s'impose dans les jardins même les jardins de Vaudviconthe on avait l'habitude de faire des broderies de lierre et donc j'ai voulu faire ça autour de ces vases Actuellement ça ressemble à des petits nids avec cette eau qui sort au milieu mais évidemment en pleine saison parce que là nous sommes simplement à peine au début avril et bien il y aura de la végétation partout et tout au fond on a une magnifique porte qui elle aussi est une porte de verdure qui sépare qui sépare le jardin de propreté le jardin aménager qui compte à Vandeuve 14 hectares de la campagne environnante il ne faut pas oublier on est au milieu des champs comme je l'ai dit tout à l'heure une maison des champs au milieu de la campagne Alexandre nous voici encore dans un autre endroit mais alors qui est absolument merveilleux c'est le jardin des surprises et quelles sont les surprises ? Un pont chinois un temple de la sérénité une fontaine trempée sa main dans la vasque pour avoir la main verte alors là on est dans une autre partie de ce jardin surprise où vous avez la cascade des tortues où il y a un piège et puis en ce temps du mois d'avril des narcisses un peu partout autour de ce disque d'eau le mouvement tortueux des branches des arbres épouse un petit peu le mouvement aussi tortueux des narcisses au pied voilà vous avez laissé un petit peu le côté sauvage mais on retrouve quand même toujours la patte du jardinier il y a des petites aupières qui se baladent un peu partout il y a des oeufs forbes et puis on voit des orangés du Mexique un très gros choisiens et ce que je voulais aussi vous faire dire c'est que c'est un des premiers jardins qui a été fait ici un jardin en mouvement et aussi un jardin au naturel comme ça se faisait beaucoup au 19e siècle un jardin un petit peu romantique la nature ne se maîtrise pas avant d'oeuvre l'eau coule comme un rêve en mouvement et la nature aussi peut se domestiquer mais on aime bien aussi la laisser un peu libre un petit peu sauvage c'est très français c'est surtout très très contemporain parce qu'on a vraiment le jardin comme on l'aime aujourd'hui un petit laisser aller mais en permanence le petit coup de patte du jardinier parce que je le répète souvent un jardin c'est pas un espace naturel Alexandre un grand grand merci pour cette promenade absolument magnifique dans le jardin à surprise du château de Vendœuvre on est ouvert de avril jusqu'à octobre pour les visiteurs pour tous les publics et surtout amusez-vous et surprenez-vous dans une précédente vidéo j'ai eu le plaisir de vous présenter le Cercis c'est-à-dire l'arbre de Judée ici nous avons des Cercis du Canada avec toute une foule de variétés à la fois nouvelles et très étonnantes je vous propose de les découvrir nous sommes à Bergerac au Pépinat des Martisses et nous allons retrouver tout de suite Patrick dans notre rubrique plantes à découvrir devant moi j'ai l'arbre de Judée classique le Cercis Ciliquastrum qui est un arbre assez imposant il faut le dire avec une floraison exceptionnelle une fructification qui est sympa mais on va vous parler surtout de ce qu'on a on appelle en français le guénier du Canada le Cercis canadensis celui-ci il vient d'Orient celui-là il vient donc d'outre-Atlantique alors Patrick Cercis canadensis quelles sont ses qualités particulières c'est un arbre qui est un petit peu moins vigoureux qui va fleurir dans les mêmes conditions une vraie floraison de printemps qui est très très jolie qui arrive avant les feuilles mais c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle la colifloris les fleurs apparaissent directement sur les branches exactement là on a devant nous un sujet qui a le feuillage pourpre c'est un cultivar particulier mais normalement ils ont la même coloration très vert et ce qui fait vraiment la beauté de ces plantes là et surtout ce qui est aussi intéressant c'est pas trop grand donc c'est bien adapté à un tout petit jardin surtout canadensis alors quels sont ses besoins particuliers ce sont des plantes qui sont très bien adaptées à la sécheresse qu'on trouve naturellement et dans le sud de la France par exemple le sud-est donc c'est des plantes qu'on va pouvoir planter un peu dans toutes les conditions de sol c'est un arbre qui est assez rustique qui peut aller jusqu'à moins 20 degrés en termes de résistance donc c'est plutôt un arbre pour les jardins d'aujourd'hui est-ce qu'on doit le tailler après ? on peut le tailler évidemment comme tous les arbustes mais c'est des arbres qui ont vous l'avez dit des développements qui sont relativement contraints dans les jardins et qui donc ne vont pas prendre trop de place on peut le laisser en forme libre sans souci on a entre 5 et 7 mètres de hauteur à l'âge adulte ce qui est vraiment très très bien pour un petit jardin là on avait c'est une des toutes premières variétés un des tout premiers cultivars c'est une obtention horticole derrière nous on a des nouveautés et ça on va vous les présenter en détail parce que vraiment vous allez voir la différence l'évolution et surtout toutes les possibilités que vous pouvez avoir avec ces arbres nous étions dans les feuillages pourpres alors voici deux évolutions américaines deux variétés très intéressantes toujours dans ses coloris celui-ci c'est Sweetheart donc le duker qu'est-ce qu'il a de particulier Patrick ? celui-ci ce qu'on peut voir c'est des pousses qui sont très très rouges et qui vont évoluer sur le vert en vieillissant vont devenir marginés de blanc là on a vraiment pratiquement trois couleurs c'est tout à fait étonnant d'ailleurs c'est vrai que la panachure on ne l'attend pas pratiquement ouais tout à fait et puis c'est vrai que le sercis était plutôt reconnu pour sa floraison et maintenant avec ces feuillages-là un peu différents on a des sercis qui sont beaux toute l'année et il fleurit quand même avec Rubifalls nous avons une particularité dans la silhouette c'est une plante qui est retombante false en anglais ça veut dire les chutes d'eau donc on a une véritable cascade de feuillages avec des branches qui sont naturellement dans ce port et des très très belles feuilles attention vous vous inquiétez peut-être sur les tâches que vous voyez ici les sercis sont tout à fait résistants aux maladies ici nous avons tout simplement des tâches de calcaire qui étaient dans l'eau de ville d'arrosage si vous trouvez que les feuillages pours sont un petit peu foncés pour votre jardin et bien voilà un véritable coup de soleil avec des exercices à feuillage doré celui-ci s'appelle Rising Sun au départ c'est vraiment le lever du soleil on a cette espèce de couleur un petit peu rougeâtre et puis tout d'un coup le soleil arrive là on a un éclat on est dans le doré et puis on va passer à un verre beaucoup plus fin un verre un petit peu pistache un peu citron vert et pour terminer avec un verre tout à fait classique alors est-ce que celui-ci va atteindre la même taille on a l'impression qu'il est un peu plus compact plus trapu les variétés qui ont un feuillage doré comme ça produisent moins de photosynthèse puisqu'ils sont sur du feuillage doré et donc la végétation est souvent un petit peu moins forte en revanche la véritable plus-value de ces variétés là c'est qu'elles ne brûlent pas au soleil malgré un feuillage doré celui-ci il est encore plus doré que mon Rising Sun il s'appelle Arts of Gold donc le cœur d'or vraiment alors il n'a même pas le cœur d'or lui il a carrément sa feuille entièrement dorée c'est vrai qu'elle est cordiforme comme on dit en langage botanique en forme de cœur et c'est peut-être pour ça qu'on l'appelle le cœur d'or mais regardez cette teinte absolument magnifique et l'ensemble lui du feuillage est doré alors peut-être qu'en fin de saison il est un peu plus vert oui il verdit un petit peu on voit sur les feuilles du bas qu'on a une coloraison qui devient beaucoup plus foncée mais c'est vraiment sur la fin de saison au cœur de saison il a vraiment cette luminosité là et puis alors Patrick vous c'est un peu l'heureur alors c'est Golden Fall la cascade d'or il porte très bien son nom puisqu'on voit cette luminosité sur la branche qui retombe naturellement les feuilles sont beaucoup plus grandes sur cascade d'or que sur le cœur d'or attention pour les débutants ce n'est pas parce que le feuillage est jaune que la plante est malade et comme vous a dit Patrick c'est un feuillage qui tient bien au soleil alors si vous voulez un coup d'éclat dans votre jardin un exercice doré nous venons de vous montrer de la couleur mais ce n'est pas parce que un feuillage est vert qu'il n'est pas décoratif et tout de suite à côté de moi on a as de cœur regardez la feuille classique donc de notre Cerceis canadensis cordiforme comme je le disais tout à l'heure et ici on a des cœurs mais qui sont minuscules oui exactement c'est une variété qui a un port très érigé qui va être un petit arbuste donc probablement un petit peu moins grand que les 5-7 mètres qu'on a annoncé tout à l'heure mais avec ce charme de la petite feuille et toujours cette floraison magnifique au printemps on voit aussi que les entre-nœuds sont très très courts ce qui veut dire que la plante ne pousse pas beaucoup dans la saison et ça c'est peut-être un avantage si on veut la cultiver en bac c'est possible c'est possible également alors il faudra prévoir évidemment d'arroser régulièrement à l'inverse nous avions des toutes petites feuilles et voici Avondel qui lui a des feuilles énormes regardez on a des plantes qui ont à peu près 3 ans toutes les plantes qui sont autour de nous ont le même âge autour de 3 ans feuillage classique feuillage d'Avondel on est vraiment aussi sur du corps difforme pas du tout du tout la même taille et non seulement pas la même taille mais pas la même texture on a habituellement une texture un petit peu molle un peu fine d'ailleurs qui est très très jolie parce qu'en transparence le soleil passe et c'est magnifique et là on a quelque chose de plus épais de plus rigide les anglais appellent ça le feuillage de cuir nous on dit que c'est un feuillage coriace du vert nous allons maintenant passer au panaché c'est une évolution assez courante dans le monde végétal avec des plantes qui sont aussi très très lumineuses mais peut-être un peu plus faciles à cultiver que quand c'est tout jaune parce que là on a quand même un peu de chlorophylle là on a un petit peu de chlorophylle mais ça reste des plantes qui ont des petits développements c'est des plantes qui vont faire moins de 4 mètres en général mais avec des panachures qui sont absolument exceptionnelles on a une marbreure sur les feuilles qui est vraiment très très belle qui est changeante d'une feuille à l'autre avec beaucoup d'évolution au cours de la saison et c'est ce qui fait la beauté de ces plantes alors celui-là s'appelle Allé 4 c'est-à-dire donc l'allée des chats je ne sais pas du tout pourquoi parce qu'il y a des marques de pattes de chats dessus mais en tous les cas il est vraiment très joli parce qu'on voit une panachure qui est très irrégulière et qui est aussi lumineuse moi j'ai du lumineux aussi avec des feuilles plus petites mais on est sur le port pleureur et là on est sur white water en un seul mot ça veut dire eau vive donc on est sur de l'eau qui coule qui redescend qui cascade comme ici avec un arbre qui est très très décoratif parce que ça je peux vous garantir dans un jardin ça se voit de loin Patrick merci de nous avoir fait découvrir toutes ces belles variétés de guignées du Canada donc je vous rappelle c'est le nom vernaculaire de cette plante combien vous en avez à proposer ? on a une dizaine de variétés à peu près donc on a vu on a des pourpres on a des feuillages panachés vert blancs on a des feuillages panachés pourpres blancs et puis on a les dorés qui sont exceptionnels et qui sont autour de nous tout à fait et on a vu des plantes qui étaient de cette taille-là qui avaient trois ans autour de nous ils sont beaucoup plus grands c'est le maximum que vous proposez ? c'est le maximum de taille qu'on ait et c'est des plantes qui vont grandir un petit peu mais pas beaucoup plus que la taille qu'ils ont là vous pouvez déjà obtenir un bel effet dans votre jardin si jamais votre fournisseur habituel n'a pas une des variétés qu'on vous a proposées n'hésitez pas à lui demander de passer commande spécifiquement pour vous avec les pépinières des Smarties c'est toujours possible quel plaisir de cultiver de produire de récolter des pommes de terre mais attention nous sommes encore au début du printemps et autour de moi j'ai un lilas il va bientôt fleurir attendez que les fleurs soient épanouies pour planter vos pommes de terre en tous les cas si vous voulez tout savoir sur la culture des pommes de terre et bien nous allons rejoindre immédiatement notre ami Michael Vincent au potager Colbert à Molévrier et il va nous montrer toute la culture et c'est véritablement un expert et c'est sa rubrique jardin gourmand Michael bonjour bonjour Patrick merci de nous retrouver encore dans ton fief de Molévrier nous sommes au potager Colbert au milieu d'une culture de pommes de terre alors première chose deux mots quand même sur la pomme de terre cela nomme tuberosome plante d'origine sud-américaine donc plante frileuse tu commences la plantation à partir de quelle date ? hors période gel sachant que le tubercule on vient le mettre en profondeur dans le sol donc à partir de mi-mars même s'il y a encore quelques gelées on peut déjà installer les premières pommes de terre alors on a tendance à dire qu'il faudrait attendre que les lilas soient en fleurs c'est le repère depuis des décennies et c'est le vrai repère idéal pour la pomme de terre de conservation ici au potager Colbert tu fais beaucoup d'essais beaucoup d'expériences on a autour de nous des plantations qui peuvent paraître un peu hétérogènes c'est normal puisque les variétés sont différentes tu as commencé les premières plantations à quel moment ? pareil que le lilas on était plus tardif cette année donc on était en théorie on dit à la Saint-Joseph le 19 mars on peut commencer la plantation de pommes de terre là je l'ai commencé début avril souvent c'est plus prudent quand même parce que ça peut geler malgré tout c'est très fragile il faut quand même être prudent au niveau des gelées tardives alors est-ce que tu fais une préparation du sol particulière ? la pomme de terre est peu exigeante en préparation elle va rendre un sol meuble après la récolte on a vraiment une terre qui s'est ameublie et là c'est agréable en préparation évidemment il faut toujours un sol quand même décompacté et préalablement composté mais sans excès il faut éviter la matière organique non décomposée parce qu'il y a toujours un risque avec les plantes à tubercules ou les plantes à bulbes d'avoir de la pourriture ça a bien poussé mais en ce moment tu regardes un peu dans les feuillages parce qu'il y a quelques petites bébêtes qui se développent et là c'est pas bien le ravageur principal de la pomme de terre est le dorifor son apparition en fonction des températures il faut une vigilance quand même régulière dans un premier temps c'est vraiment de venir ôter ce dorifor qui se voit très très bien vous faites une balade dans votre parcelle de pommes de terre et là vous pouvez ôter à la main ces dorifors de façon à éviter l'accouplement et la multiplication en grand nombre et après on les écrase ça évite d'utiliser des produits et c'est tout aussi efficace il faut passer du temps pour regarder sous le feuillage dès que l'apparition des adultes est là évidemment un accouplement et une ponte sous les feuilles qui ne sont pas visibles et là il y a besoin d'un geste quand même assez rapide de soulever le feuillage de façon à voir s'il y a cette petite collection c'est un dépôt de toutes petites choses jaunes qui sont les œufs de dorifors attention de ne pas les confondre avec les coccinelles qui se ressemblent énormément en général il est rare de trouver des œufs de coccinelles dans les pommes de terre la seule différence c'est l'organisation de la ponte les dorifors sont un petit peu inconsistants je dirais ils vont déposer leurs œufs au hasard alors que la coccinelle est un insecte bien régulier qui range très très bien ses œufs et donc on peut avoir vraiment la différence pour éviter l'application d'un insecticide simplement un écrasement du dorifor voilà on l'élimine naturellement et on le remet au sol il sera dégradé mangé par les micro-organismes ce sera la pomme de terre qui viendra manger à son tour le dorifor vous voyez vous venez de découvrir une nouvelle méthode c'est la pomme de terre qui mange les dorifors et c'était un scoop sur News Jardin TV mais c'est pas le seul problème que peut rencontrer la pomme de terre il y a ce que l'on appelle le mildiou ça va arriver à quel moment cette maladie ? le mildiou se développe en fonction des conditions météo actuellement vous voyez on est sur quelques averses un temps plutôt froid on risque ces attaques de mildiou et ça ça perturbe vraiment la production parce que vraiment quand la maladie s'installe elle peut contaminer la plante en entière en quelques jours selon les conditions météo alors qu'est-ce que tu as comme secret pour éviter ce mildiou ? il n'y a pas vraiment de solution hormis une application qu'on ne fait pas au château Colbert on est vraiment en pomme de terre nouvelle ça veut dire que même s'il y a un début d'attaque le pied va être arraché rapidement pour l'utilisation par le chef au restaurant du château Colbert alors qu'il y a quand même sur les pommes de terre de consommation de longue durée des risques au niveau du tubercule aussi il y aura une contamination au niveau du tubercule et un rendement vraiment diminué à cause de ce champignon et dans ce cas là une bouillie bordelaise au moment où on voit les premières apparitions oui il est possible d'appliquer cette bouillie bordelaise Mickaël tu as donc planté tes tubercules ils se sont mis à se développer et il y a une action particulière à faire pour la culture de la pomme de terre c'est le butage ça se fait comment ? et quand ? le butage va avoir un rôle de rapporter de la terre autour du plan de pomme de terre donc qui est très bien dans la période avril début mai ou le risque de geler donc c'est à dire qu'on vient rapporter de la terre juste l'extrémité du feuillage qui sort au fur et à mesure de façon vraiment à le protéger du froid et de plus le fait de rapporter cette butte de terre au pied de la pomme de terre va vraiment protéger ces tubercules contre la lumière qui viendrait verdir la pomme de terre et qui ne serait plus consommable mais est-ce que le butage ne favorise pas non plus la formation des tubercules ? ça aide à faire grossir le tubercule on va le faire régulièrement c'est à dire dès l'apparition des premiers feuillages on est encore en période à risque de gel là on vient chercher à buter complètement la pomme de terre et on le refait une deuxième fois dans les 15 jours qui suivent toujours pareil pour vraiment renforcer la terre autour du plan ce plan va se développer et à un moment il se met donc à fleurir et ça c'est un point important comme repère là nous voyons bien la fleur la famille de solonacée une fleur blanche il y a sur certaines variétés une fleur violette qui est vraiment très jolie également c'est le repère de début du grossissement des tubercules il est encore trop tôt pour aller gratter et chercher ses premières pommes de terre il faut attendre une quinzaine de jours après ce premier repère ça c'est très important parce que comme ça on sait déjà à quel moment on va être capable de récolter comme tu dis des pommes de terre primeurs mais si on veut continuer la culture à quel moment on va savoir que là c'est bon et qu'on peut arracher ses patates si on veut de la pomme de terre de conservation on est obligé vraiment d'attendre la dessécation totale de la plante pour pouvoir avoir des tubercules qui vont se conserver toute cette partie hivernale mais là on choisit aussi des variétés particulières puisqu'il y a des pommes de terre qui sont à croissance rapide par exemple tu cultives ici amandine pour la pomme de terre primeur voilà pour la précocité il existe un grand nombre de variétés de pommes de terre vous avez toujours l'indication sur la précocité en nombre de jours exemple amandine sa précocité est de 60 jours c'est à dire au moment de la plantation et la récolte il y a environ selon les conditions météo 60 jours 2 mois et sur les pommes de terre de consommation on peut aller jusqu'à 150 jours les pommes de terre qu'on appelle de consommation c'est surtout pour manger en purée ou en robe des champs voilà et vraiment pour la conservation dans la période hivernale on a dit on commence la plantation à partir du 19 mars de la Saint-Joseph si je me rappelle bien et tu vas pouvoir planter jusqu'à quand on arrive à avoir nos pommes de terre jusqu'au début octobre en plantant jusqu'à mi-août et oui mes chers amis les meilleures choses ont une fin j'espère que vous avez savouré cette nouvelle émission Découverte Jardin mais je vous rappelle que chaque soir à partir de 19h News Jardin TV met en ligne le quotidien du jardin n'hésitez surtout pas à nous rejoindre à être fidèles de cette émission qui vous est offerte pendant 24h et ensuite si vous voulez bénéficier de l'ensemble de la collection et bien on vous demande tout simplement de devenir membre de News Jardin TV le club c'est extrêmement facile et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures jardinières c'est sur News Jardin TV bien sûr